Bonsoir à toutes et à tous et nous allons commencer ce conseil communal. Alors le premier point de l'ordre du jour, ça concerne le personnel communal, c'est une déclaration de 20 ans dans l'emploi de directeur financier au 1er janvier 2023 et de recrutement. Donc on doit décider de déclarer que l'emploi en place de directeur financier est vacante et ce à partir du 1er janvier 2023. De déterminer que la fonction d'un directeur directrice financier sera accessible par recrutement, mobilité et par promotion selon les modalités reprises dans le statut administratif des grains égaux et de charger le collège communal de l'organisation de la procédure de recrutement. Y a-t-il de questions, de remarques et de demandes particulières ? Non ? Bon, on peut passer au vote parce qu'on peut va voter. Oui, 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 et oui. Merci. Ici c'est le règlement d'administration intérieure fixant les allocations et indemnités d'accorder aux membres du jury d'examen. Donc ici c'est vraiment un examen très particulier, un examen de directeur financier. C'est quand même quelque chose de très très structuré, organisé. Il faut vraiment respecter toutes les règles. Et pour vous dire, moi je ne serai ni plaçante du collège, il fera partie des membres du jury de l'examen. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Non ? Je ne vais plus en plus. Est-ce qu'on pourra assister à nos examens ? Oui, bonjour. Juste écouter. Ah oui. Enfin, pas être remis. Bien sûr. Et jamais au genre des règneaux de délibération du jury ça ne fait pas s'il n'y a pas. D'accord. Donc on peut voter s'il vous plaît ? Oui, 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 oui. Et oui, merci. Je le vois suivant. C'est l'acquisition de l'immeuble situé à Tiège 107 à 40 ou 45 jalets. C'est la programmation du projet d'acte, maintenant inondé, mais qui n'ont toujours pas de logement. Donc ici, c'est le projet d'acte. Je ne sais pas si vous avez des remarques sur les agriculteurs. On peut passer au mode ? Oui, 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 oui. Et oui, le point suivant, c'est un marché public de fournitures, c'est l'acquisition d'un boulot équilibré annuel. Quelle marque ? Je ne sais pas, c'est l'appartement. Oui, comme vous le savez, les ouvriers communaux sont amenés régulièrement à fermer des travaux sur des surfaces réduites, mais sur la grêle d'un boulot, de la largeur maximale à 65 cm, le poids prévu en 7,800 points. Donc, c'est un produit tout à fait normal, dont l'estimation du coût est de 69,783, pour ne pas dire 20 000 euros, c'est bien fort. Est-ce que vous avez des remarques à suivre ? Vous avez fait l'urgence de 20, vous avez passé les eaux, le camion ? On a déjà pris. On ne le transporte pas à pied. On ne le fait pas, vous désolé. Oui, bien sûr. On peut passer au vote ? Oui, 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 oui Et donc, les lettres émises dont on dispose prennent de l'âge et on commence à avoir quelques soucis. Donc, les outils voire indispensables dans ma passion, les matériels choisis, choisis pour guider les deux habiletés maximales, soit au coût de textiles, estimés à 40,5,5 et bien compris. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Non. Voilà. Vous pouvez passer au vote ? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est un appel à projets, c'est Cœur de Village. C'est l'approbation du dossier de candidature. Là, je vais passer d'après moi-là à Éric Laurent. Voilà. Dans le cadre du plan de Roland et de la Wallonie, le gouvernement a fait un appel à projets qui s'appelle Cœur de Village, comme je viens de vous le dire, et qui concerne les communes, qui est destinée aux communes de moins de 12 000 habitants. Alors, il y a 166 communes dans le cadre. Et on peut obtenir des subsides à raison de 80 % des travaux subsidiables, en tout cas. pour cela, il faut un projet d'un montant minimum de 250 000 €. Alors, on n'a fait que cinq mois pour préparer un dossier. Un dossier d'un montant de 250 000 €, ce n'est pas un montant supérieur à 250 000 €. Et il se fait que nous avons un projet qui pourrait répondre à cet appel à projets qui, notamment, peut avoir comme fonction de la convivialité. Et un des projets, c'est l'aménagement d'un espace de convivialité à Saint-Boister, derrière le parking, parlez-vous. C'est un dossier qu'on connaît, qui a d'ailleurs été présenté à la CLDR, qui a un permis d'urbanisme et qui est quasi ficelé. On a demandé aux bureaux d'études avec lesquels on a marché, qui est beaucoup la classement forte, de peaufiner le projet rapidement. Et c'est ainsi qu'on a un projet de 343 000 € téléacomprise, tout en sachant qu'il y aura des aménagements possibles par la suite. Il n'y a pas certaines choses que ça va travailler. Et donc, ici, c'est demandé l'autorisation de beaucoup conseils de déposer ce projet à la région Wallonne. Le bichet de pouvoir le prendre. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je voulais juste faire une remarque, puisqu'on a contacté plusieurs auditeurs de ce loi Terre, apparemment. Et après, ceux qui sont incédés, personne n'était au courant. Donc, en fait, un peu, vous n'avez pas pu organiser une série d'informations de contact, une prise de contact avec les citoyens pour déjà les informer, voire si ça correspond bien aux besoins. Maintenant, le projet en lui-même, pour nous, il ne pose pas de problème. Donc, on va voter pour ce point-là. Oui. Non, dès que l'âge, c'est à lui, il a rejeté le projet. En bref, c'est une démission des membres de la CNPR. S'ils n'ont pas fait, mais il faut quand même dire que ce n'est pas tout à fait vrai que les habitants du village ne sont pas courants, parce qu'il faut remonter quand même quelques années. Et il y a eu, à la salle, une discussion sur ce projet-là, en son temps. Oui, parce que ça, ils s'en souviennent, mais si c'est le même projet qui reçoit maintenant, alors qu'il avait été refusé il y a des millions d'années, effectivement, des contacts sont élus. Oui, c'est bien ce projet-là, mais il y a les membres de la CNPR et il y en a de son roi-ster qui ont une mission, justement, de discuter de ça avec les habitants. Oui, mais ce projet a été fait avec la présence de son roi-ster. Non, non, il y en a un, monsieur, il y en a un qui est vraiment refusé avec la proposition. Non, bon, pour nous, le projet qui vient, il y a un projet qui est limité. Je tricte, si on n'avait pas un dossier comme ça, avec des gens après une partie, c'est impossible. C'est impossible, ça fait un dossier qui est là. Voilà, donc c'est parfois du bon d'avoir les dossiers dans le carton. Vincent, oui, parce que vous aurez, évidemment, sur le fond, on est vraiment tout à fait heureux que ça se passe et que tout un dossier puisse, on l'espère, être retenu pour pouvoir contenter les habitants de son roi-ster qui est l'est vrai en se demandant depuis plusieurs années. C'est vrai que c'est la CDR qui a bien initié le projet et que l'on a parlé en pensée hier. En tout cas, sur une partie, une partie du projet seulement, dans les deux... Oui, laisse-moi finir, après je te reprends à la parole. Sur le plan que vous avez déposé, on trouve que c'est bien, c'est très bien. Il n'y a vraiment rien à dire. Franchement, on n'aurait pas fait mieux. Donc là, on souligne ça. Ce que l'on voudrait savoir, c'est qu'on comprend bien que vous devez répondre à un appel à projet et que vous ne devez pas attendre sur vos plans, etc. Et sur l'air qui nous occupe, à l'extérieur, sous le glas de l'air qui serait aménagé, il y a encore une aire qui est disponible, qui appartient à la commune. La question qu'on voudrait bien vous poser, c'est de savoir si cette aire-là pourrait être utilisée également pour agrandir, si cela est possible, encore cette plaine pour répondre à des attentes de jeunes qui étaient enfants à l'époque et qui sont devenus à deux maintenant et dont les besoins ont changé. Je pense à des... peut-être des... comme vous avez installé ici, des street work-ups, des choses comme ça. C'est une question qu'on vous pose, c'est de savoir effectivement si on a la chance que ce projet se rendent compte, et que c'est un bon projet, on le répète, est-ce qu'on pourra aller au-delà, malgré que ça coûte déjà 300 ou 300 000 euros, pour encore vraiment répondre totalement aux attentes des gens de la CLDM de ce mois-là. Tu as vu que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait ça, mais il y en a joint dessus, et on avait déjà discuté du fait qu'il y a des jeux à art-source pour les petits, et c'est vrai que pour les plus grands, il n'y a pas grand-chose, et donc là, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi ajouter dedans, et d'autres choses, en compensation, pourraient être modifiées, aussi, le dégradé est l'entrapé, qui pourrait être fait autrement, etc. C'est ce qui a été dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il faut avoir un projet complémentaire, et que tu as réussi, tout à fait. Voilà, donc ce n'est pas pour faire de la politique politique, etc., c'est quelque chose qui avait déjà été, il y a un tour, bien longtemps, on est bien d'accord avec les filles du collège, et voilà, on est heureux que ça puisse, j'espère, on espère voir le jour, et on espère que ça pourrait être encore mieux que ce qu'il y a déjà de proposé, pour répondre à l'attente d'adolescent. Oui, 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 et oui, le poids 8 ans, c'est un marché public de services financiers, je vais passer la parole à l'Élique, et je suis pas à l'inspirer, vous savez, pour financer l'extraordinaire, il y a, sur le souci, donc il y a des droits, les droits de téléphones, comment ? Ah oui, c'était les pensions, pardon, je me suis... Et il y avait un bon pension, oui. Exact. Oui. En fait, c'est, vous savez, pour limiter les primes de responsabilisation qui sont imposées par le service des pensions, fédérales de pensions, on pouvait choisir de faire un second billet de pensions pour le personnel contractuel de la commune. Pour ce fait, on avait participé à un marché, enfin, on s'était rattaché à la centrale de marché de l'OMSSAPL, si je ne me trompe, qui avait obtenu un marché avec une association momentanée de Belfius et des Tias, et on avait fait un contrat avec eux pour cotiser pour ce second billet de pension. Mais dans ce marché, comme dans tous ces marchés-là, ils peuvent sortir et résilier le contrat, et c'est ce qu'ils ont fait, et ils se rendent compte que ça risquait, je suppose, d'être cher. Et donc, il faut rechercher, finalement, d'autres partenaires pour pouvoir économiser pour ce second billet de pension, pour cotiser pour ce second billet de pension. Une commune toute seule, ce n'est pas facile. Déjà, faire un marché public de ce type-là, c'est complexe, mais en plus, une commune toute seule n'a pas beaucoup de poids par rapport à ses opérateurs financiers. Et le service fédéral de pension propose, justement, de faire un marché pour toutes les communes qui sont dans cette situation-là. Et avant de lancer le marché, ils demandent quelles communes seraient susceptibles de participer à ce marché-là. Nous, évidemment, ça nous intéresserait, parce que faire un marché comme ça, ce n'est pas facile. Et donc, ce qu'on nous demande, c'est de pouvoir adhérer à cette centrale de marché pour le second billet de pension, qui n'est pas en fait, qui sera faite par le service fédéral de pension. Ce n'est pas parce qu'on avait cette centrale parce qu'on sera obligé de choisir cet ordinateur-là, mais on pourra le choisir. Un petit peu de questions. Puis-tu, on ouvre une remarque par rapport à Belfius et Etias, que, si je m'appelle, les RAC ont le temps d'une bouée de sauvetage, parce qu'ils connaissent bien. Des fois, on la trouve un peu sur le max, les organisations et les Etias, c'est Belfius, ça vous dit, ce n'est pas à vous que je fais la remarque, mais on l'a fait au public parce qu'on trouve que c'est complètement... Alors que Belfius, quand il est question de pouvoir aider les communes, là, à certains moments, ils le font, à d'autres moments, ils le font pas. Et je voudrais juste dire aussi que la norme, c'est de nommer ses agents. C'est ce que le Code de la démocratie stipule et qu'il ne faut pas oublier, même s'il y a des difficultés budgétaires, et ça, je sais bien, tu es en train de tiquer. C'est pallier la différence qu'il y a et qui est notable entre des pensions plus statutaires et des pensions contractuelles. Voilà, c'est ça. Bon, c'est une remarque que je t'ai à faire. On a déjà eu le débat. C'est juste un peu à l'actu. On dirait que tu n'oublieras pas non plus que la plupart des communes, c'est pas toute pratique de la sorte. C'est pour ça qu'il y a eu cette responsabilisation qui a été créée hier. Je rappelle aussi que nous allons bientôt, bientôt passer une... C'était très grave. Didier, une question ? Je voulais ajouter que c'est paradoxal de constater que c'est le ministère des Pensions qui est normalement en charge d'organiser le premier pilier, qui maintenant est plus que le deuxième, alors que le premier pilier est en train de disparaître petit à petit de Saint-Belmour. Mais enfin bon, c'est comme nous on n'est pas responsable. C'est l'offre qu'on ne va pas faire. On ne va pas casser. Est-ce qu'on peut passer au cours ? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est le marché public de services financiers, c'est des contrats d'empreuve, des financements de dépenses extraordinaires, et des contrats. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a trois mots, le subside, le prélèvement, et les empreuves. Et vous savez que le compte est toujours à l'extraordinaire, en déficit, parce que les empreuves sont faites par après. Alors, les empreuves portent sur les projets pour lesquels il y a eu des engagements, parce qu'on ne va pas emprunter sur des projets qui n'ont pas comité en marie. Il n'empêche que c'est quand même un emprunt pour un montant de 1,39 million d'euros. Cet emprunt est en partie pour certains projets sur 10 ans et pour d'autres projets sur 20 ans. Pour les voiries, c'est 20 ans. Pour les panneaux solaires, je vais vous dire ça exactement. Pour le placement de panneaux photovoltaïques, 85 000 euros c'est sur 10 ans. Pour les remplacements luminaires, en l'air, 150 000 euros c'est sur 10 ans. Et puis, pour les réfections de voiries, il y en a plusieurs. 38 000 euros 20 ans, de 120 000 euros 20 ans, de 365 000 euros 20 ans, de 150 000 euros 20 ans, de 154 000 euros 20 ans et aussi 197 000 euros pour la transformation du ventiment du CPAS. Voilà. Alors, vous découvrez ici le canier des charmes. C'est très technique. Je ne sais pas si vous avez des questions. d'autres budgets. C'est un objectif d'autres budgets, mais d'autres, comme vous le dites, c'est un acte technique. ça peut m'en retenir. C'est un acte technique, tu vois. C'est la même chose que ce que veut dire la médecine. OK. On peut passer au vote ? Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est une convention de partenariat avec les territoires de la mémoire. Éric, je ne trouve pas ça par le temps. parce que c'est une convention qui est orientée notamment vers les écoles, mais pas seulement. Ça fait que ça, SDL aussi. On avait déjà une convention avec les territoires de la mémoire, je le rappelle, qui est une SDL qui est un centre d'éducation à la résistance, à la citoyenneté qui s'occupe, qui s'oppose à tous les extrémismes et à la montée et à des idées d'extrême droite en particulier, mais pas seulement. qui ont objet de sensibiliser ou danger de racisme, de racisme, de résurgence, des idées qui menacent nos libertés. Alors, il y a toute une série d'actions qui sont organisées notamment pour les écoles avec des visites sur place et peuvent même intervenir dans le transport pour aller voir des expositions ou des aides pédagogiques, des expositions itinéraires qui peuvent déplacer, etc., dans un église d'action qu'ils mènent. Et ici, c'est de passer la convention que l'on ouvrait avec eux. Notre obligation dans la convention, c'est une cotisation de 0,25 euros de synthèse par habitant, ce qui fait un montant 220 euros la nuit. Voilà. C'est une question. On l'avait déjà. Vous avez d'ailleurs sur la maison communale une petite plaque qui montre que le participe nous habituons dans la mémoire de mode ou à repasser cette convention. de mode de mode que ce n'est pas sur la mémoire. Il faut vraiment en faire et c'est vraiment très bien. Je suis d'accord avec ça. Vous voyez ? On ne voit pas très le droit s'il vous plaît. Oui. 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 Le point suivant, cette l'enseignement, c'est la convention de confédation entre la commune et l'école mourisqueuse dans le cadre des poules territoires. Oui. Éric, je ne dois pas ça prendre en... Voilà. Oui. Ça me va dire que j'en ai coupé. On avait déjà passé ici le choix de l'école siège puisque vous savez on est dans le cadre de l'inclusion et qu'il y a toute une série d'élèves qui allaient dans l'enseignement spécialisé qui vont pouvoir aller dans l'enseignement ordinaire. Maintenant, c'est quelque chose de complexe et qui ne se fait pas comme ça. Et donc, il faut aider les écoles qui vont accueillir ces enfants et les écoles qui auparavant les accueillaient et qui sont de l'enseignement spécialisé vont avoir évidemment des disponibilités aussi au niveau du personnel qui vont devoir aller soit donner des conseils aux écoles qui seront des écoles coopérantes. Donc, nous, nous serons des écoles coopérantes et l'école siège qui est l'école de l'enseignement spécialisé c'est Maurice Peuse et donc Maurice Peuse donnera des conseils aux enseignements de nos écoles mais peuvent aussi venir par moment en classe pour aider l'organisation et cette école aura aussi pour mission non pas d'aider l'école coopérante mais aussi d'aider les enfants donc il y a des actions pour le de niveau voilà c'est pour pouvoir faire ces relations là avec ce qui est comme on a besoin d'une convention où dedans par exemple il est dit que chacun respecte les projets éducatifs et les projets d'établissement des écoles etc donc vous avez découvert ce document voilà donc c'est une convention concrète qui suit le choix qu'on avait fait de l'école c'est des questions Didier ou pas on peut passer au vote oui 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 et oui le point suivant c'est le contrat du BFN c'est le protocole d'accord 2022-2025 oui tant bien votre passée t'as pas dans la merci donc ici avec moi il s'agit du renouvellement du protocole il faut savoir que nous sommes avec eux le contrat du BFN depuis déjà 2003 donc chaque fois par phase de trois ans donc ici la phase 2020-2022 arrive à l'échéance et donc pour renouveler le protocole ce protocole a été remis à jour et aussi suite aux inondations forcément des choses ont été modifiées certaines actions ont été enlevées car il n'était plus d'actualité et d'autres ont été rajoutées à l'inverse certaines actions et la plupart continuent ce sont les mêmes actions qui étaient précédemment et qui continuent de manière récurrente pour les trois prochaines années également donc nous avons évidemment la gestion des déchets sur les courbours qui changent les courbours mais également continuer par le suivi de dépôts sauvages éventuels à proximité des courbours également ce qui est gestion de la base amide également qui est fait chaque année et donc ici nous avons vraiment un protocole de nombreuses actions qui est à renouveler pour 2023-2025 mais la délibération comprend également le fait de continuer à donner ce sublime finalement au contrat de l'Ivier-Web qui est de l'ordre de 2340 euros par année pour les trois prochaines années et également le fait que nous aurisions la cellule du contrat de l'Ivier-Web à venir vérifier sur notre territoire des actions qui sont mises en place et qui sont mises en oeuvre par le service travaux voilà je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet Didier comment se passe je veux juste une petite remarque parce que dans le contrat au objectif 2 on parle d'améliorer la gestion du risque d'inondation et notamment ralentir et réduire le ruissellement en vaporisant tous les moyens permettant d'augmenter la filtration et la récension d'eau en tête de bassin et j'ai constaté dans les coins notamment du côté du Royer les coins du Royer on a renettoyé les fossés repreusé les fossés et tout ça pour favoriser l'écoulement de l'eau ça ne dépend peut-être pas du contrat de rivière c'est tout le dernier qui joue là-dessus mais je pense qu'il faudrait essayer de coordonner un peu la politique pas d'un côté drainer pour peut-être la culture des arbres mais d'un autre côté on va enlever plus vite la rivière vers les mallées j'étais assez surpris après les inondations on voit qu'on a reclosé des fossés pour y évacuer donc c'était un peu normal oui c'est l'entretien normal mais peut-être il faudrait voir avec si on traite on assèche ça veut dire qu'il y a une meilleure capacité d'absorption par contre si on fait des étangs comme une onde s'il pleut très fort ça déborde de suite on est bien d'accord et une fois que ça déborde ça ne s'est plus absorbé on est bien d'accord je sais bien je sais bien mais il y a d'autres manières de l'interpréter on ne peut pas avoir des obstacles sur les mouvements des eaux parce que sinon ça pose vraiment plus de gros problèmes parce que l'eau est déviée vers les endroits on ne va pas aller j'ai été surpris tout ça fait quelques mois après les inondations de voir peut-être par le vénère je ne sais pas qui en est à faire pour ça mais peut-être essayer de de freiner l'un des sortes de l'eau d'aller à l'écran non non enfin oui les fossés sont à côté des zones imperméables puisque ce sont les eaux et les chmères imperméables donc c'est de toute façon imperméable si ça ne ruisselle pas dans les fossés ça va ruissemer peut-être chez les habitants dans les caves donc c'est pas un contresens je pense avec la gestion d'eau je ne sais pas pas oui mais c'était humain que l'inverse on cure le fond de la rivière pour qu'il y ait plus de capacités on fait la même chose à plus petit niveau avec les fossés on prend l'eau et l'évacuer là où on a envie qu'elle aille et pas aller là où elle ne doit pas aller ça n'empêche qu'il y a même des projets qui sont vitués pour essayer d'humiliter la vitesse qui descend de l'eau dans les habitations c'est toujours l'évacuer je ne sais plus exactement où ça situe dans l'annexe du point de bouche on parlait des points noirs et prioritaires et des actions à y mener et en fait on aurait peut-être voulu savoir quels étaient les principaux points noirs et axes prioritaires que vous allez devoir suivre ces questions pour se poser les points noirs sont effectivement pas repris en tant que tel dans l'annexe mais ils en ont les 150 ou 200 qui sont repris dans l'administration et qui sont faits et par le contrat de rivière et par le service de concert on a tout ça ici si je peux me permettre Victorien on s'est interrogé donc ici on imagine bien que le contrat de rivière il est dans un cadre de fonctionnement hors crise normal naturel habituel et ordinaire et puis on s'était demandé s'il y avait une prise en charge par le mode de fonctionnement envisagé ici de des suites des conséquences de certaines conséquences des inondations tout simplement et j'imagine que l'un ne va pas sans l'autre on ne sait pas voilà le réaménagement de certains fossés de certains comme on vient d'en parler de vérifier l'écoulement des eaux on doit suivre évidemment ce qui s'est passé après les inondations on est sur un autre dans des autres compétences et des autres analyses qui sont faites pour le moment dans toute ma salle versant de la presse avec des plus grandes études spécialisées de Bruxelles qui travaillent d'arrache-pied depuis les inondations et toutes les actions qui vont y être menées ce n'est pas demain qu'elles vont être terminées il y a ça que l'on peut vous le dire et ce sera vraiment j'imagine très très compliqué d'ailleurs parce que à une grande échelle ça va être compliqué et ce n'est pas le contrat qui vient de Vest c'est pour le banon qui va déterminer ça non il reste dans leur fonction voilà ordinaire peut-être des intentions particulières c'est une certaine chose mais ça ne sera pas à une grande échelle ok merci c'était notre questionnement c'était la tête aux élections est-ce qu'on peut passer au vote s'il vous plaît oui 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 et oui le point suivant c'est l'action locale zéro déchet 2023 et on va moi le point est-ce qu'on peut passer la parole merci donc ici il s'agit des actions proposées à la tradelle de manière annuelle pour l'ensemble de ce commune qui le souhaite donc nous ne sommes pas dans le cadre de la commune de Jalais-Communité de vos déchets, et bien dans le cadre des actions générales d'être à tel, donc c'est deux voies différentes, et les actions vraiment de vos déchets communaux, il y a un peu plus tard, à la fin de l'année. Donc ici, il nous propose quatre actions pour l'année 2023. La première, c'est une campagne de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui passera par l'organisation d'ateliers dans les communes, justement, pour expliquer ce qu'on peut faire avec ces déchets alimentaires. La deuxième action sera une campagne de sensibilisation aux zéros déchets, focus réemploi dans les écoles primaires. Et donc là, un livret sera créé, destiné aux enfants, et là, ce sera lancé dans la fin de l'année 2023, dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets. Et donc là, il y aura des activités qui seront proposées également aux écoles. La troisième action apporte la sensibilisation à l'eau du robinet. Donc ça, c'est quelque chose d'assez récurrent dans les actions proposées par Natradel, qui passera ici par une prime à l'achat de lourdes pour les familles qui suivent une sensibilisation, justement, à l'utilisation de l'eau du robinet. Et la quatrième et dernière action, c'est une campagne de sensibilisation aux zéros déchets en salle de bain. Donc je pense par exemple aux serviettes à usage unique, où on peut avoir des serviettes du maquillant, par exemple. Et donc là, c'est également quelque chose qui est récurrent dans les actions Natradel, donc le zéros déchets dans la salle de bain. Et ici, ça passera par un parcours de sensibilisation sur leur site web notamment, mais également une prime à l'achat de matériel zéros déchets pour s'advindre, c'est aussi la création, par exemple, et la confection de son savon. Donc voilà les quatre actions qui nous sont proposées pour l'année 2023. Avez-vous des questions ? Oui, on a un petit peu augmenté à ce point de question, donc on va voter de votre action Natradel. et ça marque la fin d'actions qui ont été menées précédemment, ou bien des actions qui vont être mis un peu plus en retrait, et moins poursuivies, mais un peu plus en retrait. Donc il y avait l'action des collations saines et il y avait une action plus spécifique sur les langes lavables. Alors nous, on pense que ce serait bien intéressant d'analyser l'impact de ces actions passées ou commencer depuis un certain temps à travers l'emploi de critères qualitatifs ou quantitatifs qu'on pourrait élaborer ou qui existent déjà, je ne sais pas. Donc, en lien avec le zéro déchet, je sais bien qu'on va voter les actions Natradel, en lien avec ce que la commune fait lors du zéro déchet, on a eu des réunions assez intéressantes. Ce serait aussi l'occasion dans ces réunions-là, que ce soit le comité de suivi, le comité de pilotage, il prendra un petit peu de recul par rapport à ces actions-là, pour voir un peu ce qui était chouette, ce qui s'est bien déroulé, etc. et pour à chaque fois réorienter dans le futur plus nos actions communales, mais aussi peut-être donner un avis à Natradel dans le cadre de ces actions. Donc voilà, c'était une simple... Au niveau des langes à part, mais c'était effectivement à la fin de ce coup de sa part à Natradel, maintenant, il reste toujours la prime communale, il y a déjà d'ailleurs d'application avant ces campagnes d'action Natradel. Et au niveau de cette prime au langage à part, c'est vrai qu'on voit finalement que le succès est... Et ça, malgré le supplément de ce consumo qui était donné par Natradel d'ici les deux années passées, on voit que ça reste stable et que les demandes malheureusement n'augmentent pas, malgré justement toute la campagne des communications qui est faite et la sensibilisation qui est faite à chaque niveau, par exemple, sur la commune. Ça, c'est une très bonne chose que je peux te dire à ce moment-là. Oui, moi, ce que je vois là, c'était un peu aller dans ce sens de réflexion que tu fais là, mais voir un peu, d'accord, Natradel, tiens, nous, dans les actions, il y a ça qui s'est passé, etc. Comment on les voit dans les communautés où les pilotages suivis, c'est-à-dire qu'à-dire qu'ils peuvent faire leur tour sur leurs actions, je pense que ça peut être aussi intéressant. Oui. Je pense que eux vont en faire aussi. Oui. Voilà, ça doit aller quand même dans les deux sens. OK. Passons. On n'a pas besoin. On peut passer au point. Oui. 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 Et le dernier point de l'ordre du jour, c'est une démission d'un an de la Commission locale de développement budale, donc de la CNIR. C'est une prise d'acte et c'est la démission mais voilà, si vous avez des divers, on vous écoute. Donc, on a une réponse sur un 2, 2 divers. Donc, dans un des PV du collège, on a pris connaissance du fait que le Conseil communal des enfants allait être relancé. Donc, nous, on avait une petite remarque et quelques questions. Donc, en 2014, on avait bien évidemment appris à l'installation du CCE, mais en émettant des réserves sur plusieurs points qu'il y a avec le renouvellement du CCE, ça devient pour nous des espérances et il y en a deux, deux espérances. Donc, dans sa relance, nous espérons que ce Conseil sera ouvert à tous les enfants de la Commune en âge de prendre part et nous espérons aussi que ce Conseil sera l'image d'une démocratie participative et non uniquement représentative, c'est-à-dire uniquement basée sur le vote. Donc, voilà. Nos questions sont les suivantes. Le CCE doit-il être le fruit d'élections ? Doit-on obligatoirement passer par le jeu symbolique, par l'imutation de l'adulte ? Tout enfant ne devrait-il pas pouvoir s'investir dans des projets pour notre Commune sans vivre une élection qui pourrait laisser des traces négatives ou pourrait enfreiner la participation de certains ? Ici, on pense à la confrontation à la peur ou à la crainte que pourraient avoir certains enfants de mener une campagne. Et alors, du coup, ils sont freinés dans l'investissement qu'ils auront envie de donner ou des projets qu'ils auront envie de proposer pour participer au Conseil Communal des Enfants. Donc, nous, on avait quelques questions. Pourriez-vous nous donner la procédure que vous comptiez suivre, les orientations et la date d'installation du Conseil Communal des Enfants ? C'est déjà décidé ou pas ? On va commencer d'abord par les présentations en classe. Donc, là, ici, en courant où j'en ai ma Commune. Donc, ils présentent globalement d'abord le système et comment ça fonctionne, etc. On va faire ça au mois octobre. Et puis, nous passons dans le processus d'élection comme cela est fait par le CRECID dans les écoles participantes au Conseil Communal des Enfants. Donc, c'est une procédure, je vais dire, finalement, de l'élection. De type où, effectivement, tu as des candidats par classe, par école, puis tu as un vote. Et en fait, voilà, c'est la mise en ordre du système de démocratie qui est d'application sur le moment en Belgique. Je pense qu'au même titre que le Conseil des Communaux, comme nous, nous sommes finalement, les citoyens et donc les autres élèves de la classe peuvent également faire remonter leurs envies, justement, à leurs petits collègues qui sont élus. Et donc, par cela, je pense que de toute façon, les envies de tous les élèves sont saufentendues. Et ça, c'est aussi, voilà, peut-être à mettre en place avec les professeurs, justement, qu'avant les conseils communaux des enfants, avant les élèves de l'élection qui se font de manière consuelle, il y a une meilleure discussion entre élèves, par classe, dans les classes, justement, pour discuter des projets que les élus peuvent apporter au Conseil Communal des Enfants. Mais donc, ce sera bien le Conseil de l'administration. Donc, j'entends bien la procédure qui, évidemment, décide, accepte de modifier, parce que je sais bien, que le Conseil Communal des Jeunes répond à une démocratie d'avantage participative et ce ne décide qu'il ne s'oppose jamais à son débit de la procédure. On peut aussi bien proposer une élection et pour qu'il finit, c'est tous les enfants qui s'y sont présentés. Ce sera peut-être le cas, ici, à la question du nom de candidat, ça a déjà été le cas. Et la question, évidemment, quand on passe par nos écoles, vu comment notre commune est au niveau enseignement, la population scolaire est, on a vraiment du mal à avoir, justement, cette représentation si on passe uniquement par les écoles communales, que font-on de tous les enfants qui ont été à la commune de Jalais et qui vont à l'école communale de Lisée, par exemple, ce qui est d'une certaine logique, puisqu'ils ont utilisé, ils ne vont pas s'orienter, etc. Donc, toutes ces questions-là, c'est à en prendre en compte qu'on sait bien qu'on a déjà eu un débat et qu'on ne sera pas d'accord, donc voilà, c'est tout. Pour moi, les choses, ça me dit. Peut-être qu'il y a des organisations où on passe, on va faire des gens qui vont s'en prendre d'accord avec le schéma, mais on peut le connecter, on va faire des gens qui vont s'en prendre d'accord avec le schéma, de la société, la société, la société. La première concerne la communication, je vais être plus ciblé vers toi, Michel. Le SPOE a donc fait des travaux sur la grande route, on a tous été mis sur le fait accompli de cette fermeture de voirie dès l'eau par le SPOE, sur une voirie nationale, régionale, nationale, je pense, et que donc, clairement, c'est le SPOE qui doit communiquer sur ces travaux. Il n'empêche que, j'imagine que le SPOE a demandé à l'arrêté à la commune pour pouvoir effectuer ces travaux, et que l'on pourrait imaginer quand même une communication un petit peu plus rapide, ou en tout cas en amont, de travaux de telle ampleur. Certaines personnes de fouille ont dit « ben voilà, je suis sorti de chez vous pour aller travailler » et les deux voiries étaient fermées. Donc ça, ça nous paraît dommage qu'on n'ait pas communiqué avant. Alors ça, c'est une voirie nationale. On a communiqué à Méditrante via votre page Facebook et je ne cherche pas, je ne suis pas dans la polemique ici, on demande juste pour que les citoyens soient informés le plus vite possible. Mais au-delà de ça, il n'y a pas eu que sur le national qu'il y a eu des problèmes en termes de communication. Il nous est aussi revenu sur la place du Ouvina, sur les trottoirs, il y a eu des travaux organisés par, je pense, Rézard, je ne suis pas sûr, c'est peut-être le gaz, et il s'avère qu'il y a des patients qui sont dans le cabinet médical et qui n'ont pas pu sortir parce que l'asphalte est en train de sécher, je ne sais pas si on le sait, de refroidir plutôt. Et du coup, l'appareil, si on a arrêté, a été demandé, on se dit « si on a arrêté, il ne peut pas avoir une communication dessus. Et si on a une communication, voilà, ce serait bien que ces personnes… » Alors, je le dis bien, c'est peut-être les responsables des travaux de ces sociétés-là qui n'ont pas communiqué en termes de collèges, mais ils seraient bons quand même pour nos citoyens qui soient formés en temps utile. Et pour certains, ben oui, voilà, quand on est dans un cabinet médical, ça peut avoir des conséquences. Voilà, pour en sortir en tout cas. Ça, c'était nos remarques sur la communication, Michel. Mais concernant ces travaux du SBOI, je suis un trafic, oui, dans les journaux, mais pour nos jours, je sais. Mais en ce moment, après, on a même eu le droit de réponse, tu sais pas. Quand on parle des services d'urgence et des possibilités de fiscardiaques pour les travaux que les gens mettent en danger, la demande du SBOI a été faite le 16 août pour les travaux qui députés le vert, le 12 août. Et le 16 août, tous les dessinateurs ont été avertis. La zone de faille, le SPOI, la vie, la mort, le succulmode, le TEC, le 10 juin de vie, la zone... On n'est pas revenu là-dessus, on n'a pas... C'est ça qui a fait la grosse discussion dans les cours. Oui, je suis là, on l'a fait. Donc, vous êtes absolument pas prévenus. Maintenant, dans les établissements de travaux, il y en a un peu qui retirera tous les rivets de mesure de circulation prévue, ce qui n'a pas été fait, et c'est été fait à 10 heures augmenter par l'entrepreneur. On ne le citera pas à nous. Ça, nous n'en pourrions plus le 16 août. C'est uniquement pour mettre des cadres de réserve en trottoir. Là aussi, le rivet doit partir, et le entrepreneur doit mettre des rivets qui vont prendre des travaux de 15 jours à 15 jours. Ici, il y a peut-être qu'un couac du côté de la sortie du cabinet médical, mais autrement, quand ils font ça, ils ne vont jamais prendre des réseaux en général. Il y a maintenant moins de temps à l'entrée de la maison. Moi, sur Internet. En plus, il y a un gros problème, c'est qu'une fois sur deux, l'entrepreneur ne fait pas les travaux à l'heure, à la date qu'il prévoit. C'est chaque fois des demandes pour prolonger, parce qu'il n'a pas eu l'occasion de faire, pendant cette période-là, où il a fait le bon fait, puis les apporter. Donc, si chacun doit mettre une raison que, attention, telle date, telle date, on va travailler sur Facebook, et ce jour-là, les gens n'ont rien arrivé, et ça arrive une fois sur deux. Oui, il faut les regarder, mais c'est pratiquement pas possible. Donc, on doit se finir un entrepreneur qui, quand il commence les travaux, quelques jours avant, ce qui s'est bien, comme on s'est bien dit, a averti que tous les livrets. C'est obligatoire, c'est de l'arrêter. Maintenant, il ne le fait pas, il ne le faisait pas quoi. Voilà. Maintenant, ce n'est pas prévu non plus de fermer la route complètement, maintenant qu'il a le droit d'aller faire, dans l'arrêter, il peut mettre des feuilles rouges, il peut faire l'administration 30 ans, il peut fermer la route totalement, mais ici, ce n'était pas prévu. Bon, les derniers travaux pour les se faire aimer après sur la route de Berbier, ils avaient travaillé avec des feuilles rouges. Il n'y avait eu aucun problème. Bon, maintenant, ici, ils ont décidé, le lendimentel, de fermer tout complètement. Voilà, ils ont décidé, ils ont décidé. C'est un peu tard, nous, pour faire la communication, c'est deux jours avant, donc on l'a fait, quand on a su, il pique, on pète tout, on a envie de commencer à l'eau. On a eu des contacts avec le SPOE qui n'étaient vraiment pas contents, carrément, puisque les conditions n'ont pas été respectées, qui ne peut, non plus, ne le savait pas. Et nous, non plus, on ne savait pas qu'ils commençaient les travaux à 7h du matin. Ils ne nous ont pas téléphoné le vendredi pour dire qu'ils commençaient à 7h du matin en fait non complètement la route. Donc, oui, mais ça ne se fait pas. Alors, ils ont les autorisations, Michel le dit, ont été délivrées mais ils pouvaient très bien utiliser aussi des feux ou pas une armature complète ou totale. Ils ont choisi de le faire comme ça, l'arrêté leur permet, et nous autres, on n'était avertis de rien. Mais c'est juste, il y a des gens en commune difficile, et ça a été compliqué pour des personnes, mais de partout, et communiqués comme ça. Et puis, vous savez, on nous a approché aussi, oui, vous avez dit, l'arrêté, il est pris pour 15 jours et après 10 jours, c'était fini. Oui, mais nous autres, on nous demande, l'entrepreneur avait demandé du 20 juillet au 2 septembre. Donc on a l'accord du 20 juillet au 2 septembre. Bon, c'est terminé le 29 août. Ça va, tant mieux, tant mieux. Mais il y a des gens qui reprochent qu'on arrive jusqu'au 2, jusqu'au 2, alors que le 29, c'était fini. Je pense que le citoyen est en train de travailler sur une application qui pourrait servir à former aussi les citoyens. On a proposé en 2018 quand on a commencé cette montagne sur ci. On a aussi des systèmes via l'air qui pourraient permettre d'envoyer un SMS. On essaie d'être productif de réflexion pour les citoyens. Voilà, on entend bien que le SBOE a manqué de professionnalisme, de respect des citoyens. Et les entrepreneurs, donc leur rappeler peut-être aussi qu'on bloque des fois des endroits qui ne doivent pas l'être. Maintenant, on a des cours du 16 au 22 avec un week-end de l'ordre. Oui, mais les gens pour être en congé aussi, on le fait pas bien. D'ailleurs, ça nous permet de faire une question en termes de communication. La page Facebook, c'est une page qui est suivie, la page Facebook et la commune. Est-ce que quand vous avez une personne qui pourrait s'en congé ou l'autre, vous pouvez prévoyer un feedback pour que la formation puisse être diffusée ? C'est des fois des choses aussi simples que ça. La personne est juste en congé joué ou malade et ne peut pas communiquer une information qui pourrait être intéressante pour les gens. C'est tout. Bien réfléchir à cela. Tout à fait. C'est une bonne leçon. pour les prochaines semaines. Y a-t-il encore des autres questions ? Bonjour pour la deuxième question. Vous pouvez terminer, Didier, vas-y. Oui, non, vas-y. On t'a pas dit. Oui, ça concernait, c'est plus souvent une réflexion plus vers Toileau. Concernant les poubelles et concernant notre réflexion sur les prochaines taxes qu'on mettra en place pour l'exercice 2023, est-ce qu'on a déjà, vous avez déjà un feedback, non, d'un travail ? Parce que, vu qu'on a les chiffres nous-mêmes citoyens, on se rend compte qu'au niveau de la fonctionnalité, des fois, on arrive des fois à certains, ils ont plus de 25 kg de déchets organiques et ils se verraient contraints pour continuer à les mettre dans le sein. Dans la poubelle loin, parce qu'ils ont déjà été à leur côté. Là non plus, on ne bouge absolument pas la pierre. C'est à Tradel qu'ils ont donné les projections. Est-ce qu'à Tradel a mis dans cette projection également la production de déchets par les institutions publiques, l'administration, les écoles, etc., qui pourraient peut-être faire monter le chiffre et que dès lors, on pourrait se dire « Ben oui, donc ils l'ont calculé comme ça ». Nous, on a l'impression que pour le proportionnel, on parle vraiment du forfaitaire proportionnel organique et résiduel, il y aura matière à discuter et de le faire le plus tôt possible. C'est ça qu'on voulait dire. Et de même qu'on voit que les assimilés ont un forfait à 50 euros et qu'ils payent la première levée, pour certaines personnes qui sont plutôt zéro déchets, il faut très attention à leur poubelle. Il nous revient qu'ils seraient heureux de pouvoir décrire. Vu qu'on n'a pas dépassé le forfait, est-ce qu'on n'aurait pas un incitant pour aider ces personnes-là qui font vraiment très attention ? Vous pouvez avoir le forfait comme les assimilés, comme l'NPME, etc., 50 euros quand vous pouvez vous payer. Peut-être des choses juste à discuter et à les prendre en amont avant qu'on nous sorte des chiffres et qu'on doit plutôt discuter d'une manière plus rapide. C'est juste une réflexion. Oui, parce qu'on n'a pas aucun chiffre, il n'y a pas de réflexion à avoir. Mais à mon avis, pour 2023, ce sera très difficile puisque les règlements ont été pris au moins de novembre. Le novembre, on ne passera pas. On passera même avant. Et on ne voit pas les résultats à travers. Donc, pour 2023, ça me paraît difficile. Par contre, pour 2024, c'est sûr qu'il faudra absolument analyser. Maintenant, il y aura peut-être quand même certaines petites choses qui pourraient être corrigées tout en gardant à l'esprit qu'il faut respecter le coup de vérité, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de dire « Oh oui, il faudra encourager ceux-là et ceux-là » et ceux-là. Il faut le coup de vérité. C'est-ci. Oui, oui. Je n'ai même pas récemment que les citoyens qui sont là sous zéro déchet et qui vont, même sans être un 100% là-dedans, on peut l'appeler les gouvernements, on est levé, on aura ce qui est prévu dans le forfait et au niveau point. On a souvent eu cette problématique et ces personnes qui disaient qu'ils mettaient un à cinq par an que vous mêlez. Oui, mais non, c'est-à-dire qu'il y en a qui voulait en dire des délégions, mais il n'y a rien à faire. Si on doit se baser sur toute personne qui mette un à cinq par an, vous pouvez aller chercher le coup de vérité. Oui, oui. On le répète, le répécuter et puis, voilà. on a bien conscience c'était plutôt la convivialité entre les déchets-mêmes. Moi, je me rends compte par exemple que la poubelle, la grande poubelle où on a, la grande poubelle verte, il faut la mettre parce que ce qu'il y a dedans, les abîmements commencent à avoir des bouches, des bestioles, etc. et donc, rien que même sur ça, je pense que moi, j'aurais pris un petit s'il y avait... Enfin, je ne savais pas qu'en s'amener. Tu peux changer, il y a ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça quoi. C'est des petites pièces sur le gros spot. On va améliorer pour le citoyen, pour tout le monde. C'est ça qui peut se marier. Je sais, c'est ça. C'est dédié. Il y aura de l'inflexion dans ce sujet-là. C'est ça. C'est ça. Alors, je vais lire le texte parce que c'est assez précis et de chaque mot qui est vraiment brisé. Donc, notre groupe s'est penché sur le dossier de la bibliothèque. Nous souhaitons vous présenter notre réflexion. Le dossier de la construction de la bibliothèque avance. Un premier avant-projet vous a été présenté. Vous avez assisté pour que le budget initial fixé à 300 000 euros soit respecté et demandé des aménagements de ce dernier. Ce projet de construction d'une bibliothèque est initialement budgété en 2020 et devrait être prévu sur le pont propre si nos souvenirs sont au moins. Depuis, nous vivons une inflation grandissante. Les prix des matériaux augmentaient de 15 à 20 % depuis novembre 2021 selon une enquête de la Confédération de la construction, bien que tous ces coûts ne soient pas nécessairement entièrement répercutés sur le coût d'un bâtiment. Le fait est là. Construire à l'heure actuelle est plus coûteux. Parallèlement, les coûts énergétiques augmentent aussi au niveau communal que les charges diverses tendent à augmenter tant dans l'entretien des biens communaux qu'au niveau du personnel et de la participation financière à différents services. La conjoncture actuelle est difficile et tendrait à durer. Aussi, ne serait-il pas intéressant d'étudier, parallèlement à la poursuite du dossier de la construction de la bibliothèque, on continue à étudier ce dossier-là à fond, la réinstallation de la bibliothèque au sein de l'ancienne maison communale de Sars ? Une question. Le départ de Biposte qui a constitué un contre-temps évident ouvre cette perspective d'étude. Nous avons analysé les plans avec les informations dont disposons et pensons qu'une réflexion semble possible. Nous ne sommes pas ici dans une conversation de Yaka Fersi et Yaka Fersa. Nous proposons une réflexion concertée avec différents professionnels et l'étude des possibles. Nous restons conscients qu'il n'y a pas de solution simple car de nombreux facteurs entrent en jeu, facteurs qui soumis à une analyse globale permettront de se faire une opinion. Nous ne demandons aucune réponse immédiate. Nous vous remercions d'envisager cette réflexion si elle n'a pas déjà eu lieu. Oui, on se pose évidemment tout ce genre de questions. C'est évident. Maintenant, on va déjà voir ce qui va se passer avec le recours qu'on a introduit au niveau de la région Wallonne sur le permis du bâtiment de l'ancienne des enjeux d'un caissard et voir ce qui va se passer à ce moment-là. Déjà. C'est déjà une première idée. Et puis après, on va voir. Tout ça n'est pas simple. Non, c'est pour ça qu'on a dit qu'il y avait plusieurs facteurs et qu'il y avait plusieurs choses, plusieurs possibilités. Mais voilà. Pour l'instant, on est toujours sous cette idée d'une nouvelle bibliothèque avec le reste. Pour l'instant, mais... Oui, c'est pour ça que nous faisons l'instant parce que quand on voit qu'on a budgété en 2020 quand tout allait entre guillemets bien et qu'on se voit maintenant qu'on sera en capacité de pouvoir reconstruire un nouveau bâtiment. C'est ça. Et maintenant, entre 300 000 et 400 000, on pourrait imaginer que ça pourrait dépasser jusque là. Ou plus de 900 000, ça sera volatil pour pouvoir quand même une marche. Oui, oui. Donc... C'est pour ça qu'on n'a pas parlé du budget qui vous a été proposé. On disait que ça restait dans ces zones-là. Mais dans ces zones-là, est-ce que ce sera encore entre guillemets même tenable parce qu'on ne sait pas comment ça va aller dans tous les sens du terme. Tu l'as bien dit à plusieurs reprises. Ça va être très compliqué. Donc, on va être dit... C'est peut-être aussi de dire qu'on pourrait remettre la bibliothèque dans le bâtiment de la maison de la commune de Sainte, peut-être temporairement et garder le projet avec l'école pour peut-être avoir des appels à projets auxquels on pourra pouvoir répondre. C'est ça aussi le nombre de la... C'est pas tout ça. Exactement. On comprend, mais... Oui, mais... Je me trouve que le dossier sont déjà bons parce que tout ce que nous a présenté jusqu'à présent... Non, non. C'est le second mot. Ah, c'est magnifique. C'est bien ce qu'on a dit. C'est bien parallèlement aller jusqu'au bout du dossier. On a bien dit les réflexions parallèles sans, sans... On n'est pas là à dire qu'il y a à faire ça parce qu'on ne sait pas. Il faut vraiment étudier deux possibilités et avancer parallèlement cette réflexion. Maintenant, petite réflexion. Même si la situation est très difficile et va être encore un peu difficile, il faut quand même bien que les gens vivent, que la commune fonctionne, que la société fonctionne. donc il faudra trouver les solutions. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que vous travaillez des solutions parallèles. Maintenant, je pense qu'on est à 10 dans cette petite place. Bon, moi, j'ai une communication à vous faire quand même. C'est la date du prochain conseil communal qui sera le 27 septembre. Merci. 28. 28 septembre. Le dossier du Parc national c'est le 14 septembre. Donc le 15 septembre. C'est un jeudi qui passera au conseil communal. Au collège, par exemple. Et puis alors, il sera présenté au conseil communal. Donc voilà. Ben voilà, je termine le conseil communal. Oui. Bonne soirée à tous et à tous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bienvenue.